Bonjour, je rends des livres numéro 20, on va essayer de faire bref. Je rends pas mal de livres, 6 je crois, dont 2 ou 3 que je n'ai pas lus ou à peine feuilletés, je vais expliquer pourquoi. J'avais parlé lors de la dernière édition, le numéro 19, qui c'était il y a presque un mois, de la série de publications des presses de l'université de Saint-Etienne, du théâtre de femmes de l'Ancien Régime, et j'ai conservé un petit peu plus longtemps celui du 17e, 18e. Je vais juste vous lire des extraits très brefs de plusieurs pièces, en fait, de pièces, on va dire. En fait, il y a plein de dramaturges femmes qui ne sont pas du tout connues et qui sont représentées ici. Je vais dire leur nom, Catherine Bernard, Madame Ulrich, Louise Geneviève de Saint-Ange, Marie-Anne Barbier et Madeleine Angélique de Gomez. Et voilà un extrait d'un très bref monologue délibératif de l'acte 4 de Laodami, reine des pires, de Catherine Bernard. Malheureuse princesse es-tu bien résolue, de ton amant en pleurs, soutiendras-tu la vue ? As-tu bien consulté tes forces, ta raison ? Ne crains-tu de ton cœur aucune trahison ? Seras-tu, s'il le faut, inhumaine et cruelle, pour mettre au désespoir la mort le plus fidèle ? J'ai ces feux et les miens, ensemble à surmonter. Quel trouble ! Ah, je sens mon cœur se révolter. Gloire, raison, vertu, venez à ma défense. J'implore contre moi toute votre assistance. Rendez un triste calme à mes sens, alarmé. Venez rompre des nœuds que vous avez formés. Catherine Bernard est aussi l'auteur de Brutus, qui est présenté dans ce volume, Théâtre de femmes de l'Ancien Régime. Et dans Brutus, il y a notamment de très belles scènes entre les personnages féminins, notamment entre Plotin et Valéry. C'est assez beau, mais je voulais citer un extrait aussi de Griselde. Griselde, c'est une tragédie aussi de, que je ne me trompe pas, je me trompe, de Louise Geneviève de Saint-Onge. Je dis une tragédie, parce qu'en fait, il y a presque plus de tragédies, mais celle-là, c'est une comédie, excusez-moi. Et c'est sur un modèle qui est vraiment celui des premières comédies de Corneille, alors que c'est quand même très nettement postérieure. Oui, elle est née en 1650, donc Griselde, c'est... On ne sait pas très bien, c'est publié entre 1692 ou écrit, entre 1692 et 1714, et publié dans les poésies diverses de Madame de Saint-Onge en 1714. D'ailleurs, par curiosité, les poésies de Madame de Saint-Onge ont été publiées à Dijon. Peu importe, c'est la question des titres nobiliaires. Je vais juste citer un extrait de la... C'est l'acte quoi, ça ? Je ne dis pas de bêtises. C'est l'acte 2, pour faire entendre les enjambements. Isabelle, parlant à Griselde. J'ai douté jusqu'ici de la triste nouvelle qui court dans le palais. Mais quelle est ma douleur d'apprendre en vous voyant ce funeste malheur ? Quoi ? Vous partez, Madame, ô cruelle journée. Le prince rompt les nœuds d'un si saint hyméné. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce théâtre. Et je suis... Comment dire ? Je n'ai pas eu le temps, bien sûr, de m'y plonger parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Je note juste, pour moi, quand je repasserai, qu'il faudrait que je réemprunte ce livre. Car j'ai juste parcouru la dernière tragédie, celle de Madame de Gomes. Représentée en 1714, l'année précédente, la mort du roi Louis XIV. Et cette tragédie, Abyss, a l'air vraiment pas mal. Mais je ne l'ai pas lue, j'ai juste jeté un oeil. Donc c'était pour noter ça. Voilà. Donc le théâtre de femmes de l'Ancien Régime, pour qui s'intéresse en fait à l'histoire parallèle de la littérature, aux oubliés de la littérature, notamment aux dramatures, je mets aux femmes oubliées de la littérature, cette collection est une vraie merveille. Je vais rendre un petit recueil de Nimrod, le poète francophone d'origine tchadienne, qui a écrit plusieurs romans que moi j'aime beaucoup. Et ces poèmes ont été repris récemment en poésie Gallimard. Donc vraiment, si vous voulez découvrir la poésie de Nimrod, qui est très belle, en poésie Gallimard, il doit coûter 8 ou 9 euros. Et en fait, j'ai emprunté ce recueil que je ne connaissais pas. Et une partie de ce recueil est en fait repris dans le fameux poésie Gallimard dont je parlais. Ça s'appelle « Sur les berges du Charry, district nord de la beauté ». Je vais quand même en lire un extrait. C'est un pélican, très pur, très blanc, au fil de l'eau, plutôt grise. Il est si obstiné l'espoir, le petit chose à mes yeux, qui convertisse l'océan de Roseau, la plaine et l'horizon, à la pointe de la presqu'île de Ngumna. C'est la traversée des apparences. Le Charry confirme la géographie du Congo apprise hier à l'école. S'il fait entendre l'écho du Zambèze et le bac, maître des liaisons liquides, flotte sur ses rondins comme pour arrêter les lumières du soir et comme pour favoriser l'aube. Il me reste encore des atomes de rêve sur une matière d'enfance inexplorée. J'arrondis mon angoisse. J'en ai honte, je pense à ceux qui m'entourent, ils pourraient la voir. J'aime un charme en lui terrible et sauvegardé. Le bac accoste enfin dans la bouse. Les roseaux et les mimosas aux fleurs roses. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup la poésie. Très liquide, très tactile, très charnelle. Et très abstraite en même temps dans un certain sens de Nimrod. Et voilà. Donc Nimrod, si vous ne connaissez pas, c'est à lire aussi. Là, ça va tomber. Livre pas lu du tout parce que je l'avais emprunté comme ça en le voyant sur les présentoirs et en me disant que c'était un écrivain japonais du XXe siècle, apparemment très important, que je ne connaissais pas. Sato Haruo, ça sera pour une autre fois parce que je n'ai pas eu le temps du tout de m'y pencher ni même de lire une seule des nouvelles. Voilà, Sato Haruo, ça s'appelle Morne saison. C'est publié dans la collection Japon des belles lettres et ça a été traduit par Vincent Portier. Et ça sera pour une autre fois. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années. Je ne l'ai pas lu, je l'avais emprunté pour mon épouse parce qu'elle, parmi les très nombreux TPE de première qu'elle dirige, il y en a plusieurs sur la Première Guerre mondiale parce que c'est des TPE de SVT français. C'est assez rare d'ailleurs comme combinaison. Et donc, il y a un groupe d'élèves qui travaille, je crois, autour de questions médicales, de questions d'épidémie. Donc voilà, en essayant de croiser avec des oeuvres littéraires. Et donc, elle l'a lu. Au revoir là-haut. Elle a été plutôt heureusement surprise parce qu'elle commence, on pensait vraiment, moi je ne l'ai pas lu, mais on pensait que c'était ça, que c'était un roman, vu ce qu'on en avait dit, vu ce qu'on en avait lu, que c'était un roman très 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 conventionnel, pas bien écrit, un peu lourdingue, etc. Et apparemment, ça n'est pas si mal que ça. Bon, pas le temps, moi, de m'y plonger. Je vais rendre quoi d'autre ? Le numéro 118 de la revue La Licorne, au presse universitaire de Rennes. Mais La Licorne, si je ne m'abuse, c'est au presse universitaire de Rennes, mais c'est la revue d'un centre de recherche situé à Poitiers. Et donc, c'est publié avec le soutien de BFR Lettres et Langues de l'université de Poitiers. Un numéro réuni, des études, des articles réunis par Marc Lapprend et Dominique Monconduit, l'ancien directeur de l'UFR de Lettres de Poitiers, d'ailleurs. Et donc, ce sont des articles sur Jacques Jouet. J'avoue que j'ai emprunté ça parce que je me demandais bien comment on pouvait faire un volume entier sur Jacques Jouet, qui m'a toujours paru être un oublipien tout à fait mineur. Enfin, à chaque fois que j'ai essayé d'en lire, ça m'a un peu tombé les mains, parce que je trouvais ça toujours très gratuit, très superficiel. Et voilà, donc j'ai lu quelques articles et je ne suis toujours pas convaincu du tout que l'œuvre de Jacques Jouet soit autre chose que dérivative. Et je continue de trouver... Enfin, voilà, ça ne m'a pas convaincu qu'il était tout à fait pertinent de consacrer un numéro entier d'une revue de lettres à l'œuvre de Jacques Jouet. Bon, c'est peut-être moi qui passe à côté. Et on termine avec un livre dont j'ai d'ailleurs traduit un extrait dans les traductions sans filet. C'est Her Land de Charlotte Perkins Gilman. Et Her Land de Charlotte Perkins Gilman, qui a été publié pour la première fois en 1915 sous forme de feuilleton et ensuite repris en volume la même année par Charlotte Perkins Gilman. C'est une utopie, en fait, dans laquelle racontée par un homme qui, avec deux compagnons de voyage, explorateurs, tombe sur un pays dans lequel, en fait, il y a une contrée totalement isolée du reste du monde qui a évolué en parallèle depuis 2000 ans. Et en fait, depuis 2000 ans, les femmes ont fini par réussir à être entièrement autonomes. C'est un pays entièrement sans femmes dans lequel, à l'origine, les femmes se sont trouvées entièrement isolées et où elles ont fini par développer, sans vraiment savoir comment, une forme de parthénogénèse qui fait qu'elles peuvent continuer à développer une civilisation sans hommes. Alors évidemment, c'est une civilisation idéale, c'est une civilisation pacifiste, c'est une civilisation efficace, c'est une civilisation juste. Il y a des pages absolument admirables. C'est un texte qui est très, très ironique dans le regard, justement, des hommes aussi, tel que Charlotte Perkins Gilman joue avec les attentes des hommes. Il y a trois personnages masculins qui sont très différents les uns des autres. Et il y en a un qui vraiment représente un petit peu, de manière presque caricaturale, tous les préjugés que les hommes de l'époque, et peut-être pas que de l'époque, ont, avaient sur les femmes. Et voilà, les femmes ne peuvent pas avoir fait ça, etc. Et finalement, il y a bien sûr la découverte de cette civilisation. C'est bien sûr un utopisme, bien sûr une fiction. Mais c'est très intéressant de lire ça aussi aujourd'hui, plus de 100 ans après. Et d'ailleurs, en vérifiant, après avoir traduit un extrait de Herland, de Charlotte Perkins Gilman, j'avais vu que Herland vient d'être publié en France. Je n'ai pas du tout préparé ma vidéo, mais je vais essayer de vérifier ça. Je vais donner les références. Est-ce que je vais trouver ça sans difficulté ? Herland, de Charlotte Perkins Gilman. Je cherche, je cherche, je cherche. Là, j'ai juste la version anglaise, bien sûr. Je vais le trouver, parce qu'en plus, il y a un sous-titre. Ils ont gardé Herland, et il y a un sous-titre, je crois. Attendez. En tout cas, c'est pour dire que vous lisiez l'anglais ou pas, ça existe aussi en français. Voilà, Herland, ou l'incroyable équipé de trois hommes piégés au royaume des femmes. Traduction de Yolaine D'Estremaud et Olivier Postelvinet. Et c'est aux édictions... Ah oui, voilà, Books Éditions. Et ça a été publié en 2018. Et donc, voilà, si vous ne lisez vraiment pas l'anglais, vous pouvez quand même lire ce texte. Je ne sais pas du tout ce qu'on voit la traduction. Mais c'est vraiment un texte extrêmement important. Enfin, ça part juste d'une sorte de curiosité comme ça. C'est très bien écrit, c'est très malin. Il y a évidemment tout un message politique, comme dans tous les apologues. Mais c'est vraiment très bien. Voilà, ça c'était vraiment la découverte pour moi de ces dernières semaines, Herland, de Charlotte Perkins Gilman. Voilà, c'était le numéro 20. On va rendre les bouquins. Et puis la prochaine, ça sera en novembre, je ne sais pas quand. En ce moment, je travaille beaucoup avec des... Je lis beaucoup de livres que je n'ai pas empruntés. Donc c'est relativement calme sur le front BU. Voilà, bonne journée. On est relativement calme sur le quartier. Allez, viens !